manifeste sa domination sur les mondes. Les créatures vivantes, qui sont révélées, sont en dessous des créatures vivantes supérieures et cachées. Leur illumination vient d'eux, et ils voyagent en fonction d'eux. En d'autres termes, les êtres vivants inférieurs n'ont pas de motivation propre, sauf celles qu'ils reçoivent des êtres vivants supérieurs. 135. Les êtres vivants supérieurs, qui sont conceptés, sont tous inclus dans le fermament du ciel, comme il est écrit à leur sujet, qu'il y ait des lumières dans l'étendue du ciel Béréchit, 15. Le verset, et qu'il y ait des luminaires au fermament du ciel nous informe que tous les luminaires sont suspendus à ce fermament du ciel. C'est le fermament au-dessus des créatures vivantes, au sujet desquels il est écrit, et au-dessus de la tête des créatures vivantes il y avait la ressemblance d'un fermament, comme la couleur de la glace terrible Yeshzekel 2.22. C'est le fermament primitif. 136. À partir de ce point, au-dessus du fermament primaire, personne ne peut comprendre ou saisir aucune pensée car elles sont dissimulées selon le secret de la pensée. La pensée du Saint, béni soit-il, est cachée et dissimulée au-dessus, personne ne peut concevoir et comprendre la pensée de l'homme. Il est encore plus vrai que personne ne peut comprendre quoi que ce soit provenant de la pensée céleste. La pensée, divine, elle-même est d'autant plus incompatible pour toute personne. Plus intérieure que la pensée, qui est Bina ? Qui peut se faire une idée d'un tel concept ? Il n'y a pas de compréhension du tout. Pas assez pour poser une question, sans parler de la compréhension de la réponse. 12. Les trois lumières. La lumière complète et universelle pénètre dans notre monde en trois étapes. Ces trois étapes comprennent les colonnes droite, gauche et centrale de l'énergie spirituelle. Voir qu'il y ait un firmament. Page 253. Les trois étapes s'expriment à travers les vaisseaux spirituels d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans la première phase, la lumière est inconnaissable et trop lumineuse pour qu'un seul vaisseau puisse la contenir. La deuxième phase produit une diminution de la lumière, et la troisième phase apporte une diminution finale, atteignant un niveau de lumière approprié pour que tous les vaisseaux puissent la recevoir en toute sécurité. Les lettres hébraïques qui composent cette section apportent la mesure appropriée de lumière dans les domaines de notre vie où elle est le plus nécessaire. 137. L'infini ne peut être connu, ni être soumis à aucune question ou formulation mentale. De l'intérieur de cette chose la plus cachée de toutes les choses cachées, avec le début de la descente de l'infini dans le but d'être vu, une lumière mince, presque imperceptible, à briller. Elle était dissimulée par une empreinte fragile, aussi délicate qu'une broderie. Ainsi, bien qu'une minuscule fente ait été ouverte, elle était insuffisante pour que la lumière puisse être saisie. Tel est le secret de la pensée cachée. Elle est restée inconnue jusqu'à ce qu'une illumination s'étende d'elle jusqu'à l'endroit sur lequel les lettres se sont imprimées. C'est de là que tout émerge. 138. Au début, la lettre Aleph, qui est le début, lit, tête, et la fin de tous les grades, a été inscrite. Bien qu'elle soit l'empreinte sur laquelle les mondes supérieurs et inférieurs ont été imprimés, elle est toujours désignée au singulier par le terme échade. 1. Ce qui signifie que l'Aleph est un EN valeur numérique. Il nous enseigne que, bien qu'il contienne de nombreuses formes et inclut tous les grades, il ne reste qu'un. Ainsi, tous les degrés ne font qu'un EN lui. Assurément, la lettre Aleph est la lettre Don dépend de les êtres supérieurs et inférieurs. 139. La pointe supérieure, tête, de la lettre Aleph, EN référence à la forme du IUN supérieur, représente le secret de la pensée céleste. L'expansion du firmament supérieur est toujours entièrement dissimulée dans la pointe supérieure de la lettre Aleph dans son IUN supérieur. Ainsi, lorsque la forme de la lettre Aleph émergera de ce firmament, elle sera à l'image du secret du début, tête, de la pensée. A l'intérieur de la colonne centrale de la lettre Aleph, il y a six niveaux, Z, Vura, Tiferet, Netza, Ode et Zod. Ils contiennent le secret de toutes les créatures vivantes célestes et cachées qui sont reliées à l'intérieur de la pensée, qui est Bina. 140. Un luminaire qui a brillé et a été caché est la lumière de la lettre B de Béréchit. C'est indiqué dans le verse, la chaleur du jour Béréchit 18, car Abraham était assis à la porte de la tente dans la chaleur du jour. Cette porte mène d'en bas vers le haut et ceux qui sont en bas passent à travers elle. La chaleur du jour brille à travers cette porte de bas en haut. De là, elle rayonne aussi vers le bas. 141. La deuxième lumière est celle qui s'éteint progressivement avant la tombée de la nuit. C'est le secret de la prière de Yitchak, pour amender et établir correctement ce grade, comme il est écrit. Et Yitchak sorti pour méditer dans le chant au crépuscule Béréchit 24 2.63. La vision au crépuscule et toutes sortes de ténèbres sont liées à lui. Selon le secret de la prière de l'après-midi, et B. Masha. Au crépuscule, Yaakov a regardé le ministre d'Azav, au sujet duquel il est écrit. Et il y eut un homme avec lui Béréchit 32 2.25. 142. La troisième lumière est la lumière qui combine ces deux lumières, qui représentent les colonnes droite et gauche. C'est la lumière qui brille pour la guérison. Le secret de ce qui est écrit au sujet de Yaakov, et le soleil se leva sur lui Béréchit 32 2.32, est lié à cette troisième lumière. Et le verso parle assurément après que Yaakov ait été inclus dans cette soirée, à savoir la noirceur de la colonne gauche, et qu'il ait eu besoin de guérison. C'est pourquoi il est écrit, et le soleil se leva sur lui pour le guérir de l'obscurité de la colonne gauche. A partir d'ici, c'est-à-dire après que Yaakov ait fait tomber la lumière de la colonne centrale, le verset se poursuit ainsi, et il boitait sur sa cuisse. Société anonyme cuisse est une allusion à la séphira de Netza de Zahir en Pine, qui est appelée Israël, parce que les deux séphirot, Netza et Ode, sont appelés les deux siguis. 143. Notez qu'il est écrit sur sa cuisse et non sur ses cuisses. Cela signifie qu'il s'agit de la quatrième classe, à savoir Netza, d'où aucune prophétie n'a été émise jusqu'à l'arrivée de Shmuel. A son sujet, il est écrit, et aussi l'éternel, Netza, d'Israël et Shmuel 15h29. Netza, qui avait été affaibli depuis que le patriarche Yaakov avait été mis en danger par le ministre Ezav, fut ainsi fermement rétabli. 144. Il explique plus en profondeur le verso, il toucha le creux de sa cuisse Béréchit 32.26. Lorsque le ministre d'Esa avait tombé sur Yaakov, ce dernier a tiré sa force de cette soirée par la puissance du jugement. Ainsi, Yaakov fut inclus en lui, c'est-à-dire dans la colonne gauche, et il ne fut pas capable de le vaincre. Et quand il vit qu'il ne l'emportait pas sur lui, il toucha le creux de sa cuisse. C'est donc de là que Yaakov tira sa force. Il en a expliqué la raison. Parce que la cuisse est une extrémité située à l'écart du torse et parce qu'Yaakov est le séphira de Tiferet qui s'appelle le torse, son corps comporte le secret de deux grades. Mâle et femelle, selon le secret s'appelant homme. Dès que Yaakov a tiré son pouvoir, qui se situe à l'extérieur de son corps, le ministre d'Esa va frapper et le creux de la cuisse de Yaakov s'est désarticulé. 145 Aucun homme n'a prophétisé à partir de là jusqu'à Shmuel, qui a fermement établi la séphira de Netza. Par conséquent, il est écrit, et aussi l'Éternel d'Israël. Car il n'est pas un homme. Joshua a reçu sa prophétie de la séphira de Ode Moshe, comme il est écrit, et tu mettras sur lui une partie de ton honneur, et B. Ode, B. Midbar 27 2.20. Comme Joshua a précédé Shmuel le prophète, il ne pouvait pas recevoir société anonyme prophétie de Netza à cause de la faiblesse causée par le contact de l'ange ministre d'Esa. C'est la raison pour laquelle il a reçu société anonyme prophète de Ode, qui est le cinquième degré. Netza est la cuisse gauche de Yaakov. David l'a combiné avec la droite, comme il est écrit, à ta droite, il y a des plaisirs pour toujours, et B. Netza, Tuilim 16h11. Il n'est pas écrit, il n'est pas écrit, ta droite, mais plutôt à ta droite, ce qui signifie qu'avant l'époque de David, Netza n'était pas à la droite. David a amené le Netza à l'aspect de la droite, car depuis l'époque de Yaakov jusqu'à Shmuel et David, le Netza était considéré comme l'aspect de la gauche. 146. Il demandait, qu'est-ce qui a faibli la cuisse de Yaakov ? Il répond, le côté de l'impureté s'est approché de lui et a tiré sa force de lui, révélant la défectuosité du manque de la face de l'homme. Ainsi, l'autre côté s'accroche à chaque endroit où un manque apparaît dans la sainteté. Ainsi, la modification a été retardée jusqu'à ce que Shmuel apparaisse. C'est pourquoi Shmuel est venu, pour nous rappeler que c'est la cuisse d'Israël, comme il est écrit, et aussi l'éternel, Eb. Netza, d'Israël. I Shmuel 15h29. C'est aussi la raison pour laquelle toutes les paroles de Shmuel étaient conformes au jugement, tant au début qu'à la fin. 147. En outre, le saint, béni soit-il, l'a inclus avec la séphira de Hode. Il demande, quand était-ce ? Il répond, après avoir oint les rois, Shoh et David. Pour cela, Shmuel est classé comme Moshe et Aaron. Tout comme Moshe et Aaron ont été séparés sur deux côtés en haut, la droite et la gauche. Ainsi Shmuel en bas a été divisé dans les deux aspects, droite et gauche. Quels sont ces deux aspects ? Ce sont Netza et Hode, comme Moshe et Aaron en haut. Tous les grades ont été inclus les uns dans les autres par Shmuel et c'est ainsi qu'il est devenu classé comme Moshe et Aaron ensemble. Comme il est écrit, Moshe et Aaron parmi ses prêtres, et Shmuel parmi ceux qui invoquent son nom. Ainsi, six aspects, les six séphirotes, Zed, Gura, Tiferet, Netza, Hode et Ezode, ont été inclus les uns dans les autres et combinés. 13. Moshe et Jacob Moïse possédait un contrôle magistral sur les mondes célestes, bien plus grand que celui qu'avait atteint le patriarche Jacob. Pour cette raison, Moïse est devenu le chef de la génération du désert, et il est dit qu'il n'y aura jamais une génération aussi grande que celle de Moïse. Les kabbalistes enseignent qu'à la fin des temps, qui est l'époque actuelle, la génération de Moïse reviendra, pour achever le travail de révélation de la totalité de la lumière qui émane du Créateur. En fait, nous sommes cette génération. Bien que les souvenirs de la chaleur torride du désert et de la lumière rayonnante du Sinaï puissent être perdus pour nos esprits conscients, il est vital pour nous tous de reconnaître qui nous sommes vraiment. C'est là que réside le pouvoir et la vérité des mots d'Usoar. Chaque lettre nous remplit de la force d'accepter notre responsabilité, et de l'accomplir par le travail spirituel et la transformation de soi. 148 De la même manière que la droite et la gauche du haut, qui sont Moshé et Aaron, sont reliées à la droite et la gauche du bas, notamment Shmuel. La colonne centrale du haut, qui est Iphéret, et l'aspect de Yaakov et Moshé sont reliées à la colonne centrale du bas, qui est Ezode et l'aspect de Yosef. Yaakov était le propriétaire de la maison. Lorsqu'Iachov est décédé, Moshé a pris le contrôle de la maison de son vivant. Yosef était juste à cause de Yaakov et Moshé. 149 La preuve qu'Iachov a pris en charge la maison, qui est le principe féminin de Zerampin, par l'intermédiaire de Yosef et dans le verset. Ce sont les générations de Yaakov et Yosef. Béréchit 37 2.2 Cela montre qu'ils étaient attachés l'un à l'autre. Moshé ne s'est pas accouplé avec elle, avec la femelle, jusqu'à ce qu'il atteigne la connexion avec Yosef. Lorsque la Chéchina est revenue de l'exil en Égypte, Mosh, qui est l'aspect interne de Zerampin, n'a pu s'accoupler avec la Chéchina que par l'intermédiaire de Yosef, comme il est écrit. Et Moshé prit avec lui les ossements de Yosef. Chemeau 13h19 Pourquoi est-il écrit « avec lui » ? Parce que l'aspect du corps n'est pas apte à s'accoupler avec la femelle à moins qu'il ne s'unisse d'abord avec l'alliance, qui est Zod. C'est pourquoi Moshé a pris Yosef avec lui. Parce que, puisqu'Yosef était connex avec lui, Zerampin pouvait s'accoupler avec ce principe féminin de la manière appropriée. Ainsi, il est considéré que Yaakov, Moshé et Yosef vont ensemble comme un seul homme, car Yaakov et Moshé doivent se joindre à Yosef. 150 Lorsqu'Yakov est mort, son corps a été enterré en terre sainte, mais lorsqu'Yosef est mort, seuls ses ossements ont été enterrés en terre sainte. Pour Moshé, aucune partie de son corps n'a été enterré en terre sainte, car son corps, même ses os, a été enterré en dehors de la terre sainte. Alors il a demandé, pourquoi ces différences existent-elles ? Parce qu'Yakov était le premier mari de la reine, mais après la mort de Yaakov, le principe féminin s'est accouplé avec l'aspect interne de Zahirampin, qui est appelé Moshé. Tant que Moshé était enclos dans un corps dans ce monde, il lui rendait visite, comme il se doit. Puisqu'il avait une infinité de formes avec elle, il est devenu le second mari de la femme. 151 D'après ceci, ils ont transporté Yaakov en terre sainte avec son corps entier, car il est le corps. Mais pour Yosef, seuls ses ossements ont été emportés en terre sainte et non son corps. Pourquoi ? Parce que les ossements sont les armées et les légions d'en haut et qu'ils émergent tous de ce juste. Yosef le juste a été appelé par le nom de hôte. Pourquoi ? Parce que toutes les armées et légions d'en haut émergent de lui. C'est pourquoi les ossements de Yosef, qui sont l'aspect des armées, ont été transportés en terre sainte. 152 Moshé est resté en dehors de la terre sainte. Ni son corps ni ses os ne sont entrés en terre sainte. En revanche, la Chéchina est entrée en terre sainte après la mort de Moshé et elle est retournée auprès de son premier mari, qui était Yaakov. De là, nous apprenons que si une femme est mariée à deux hommes dans ce monde, elle retournera, après sa mort, à son premier mari dans le monde à venir. Ainsi, puisqu'Yaakov, son premier mari, se trouvait en terre sainte et que la femme n'appartient qu'à son premier mari, Moshé fut enterré en dehors de la terre sainte. 153 Moshé a mérité pendant cette vie ce que Yaakov n'a pas mérité durant Société Anonyme Vie, car Yaakov s'est accouplé, c'est-à-dire qu'il a provoqué l'accouplement de Zahir en pin et de son principe féminin, dans l'autre monde suprême seulement après Société Anonyme Mort. D'autre part, Moshé a provoqué cet accouplement alors qu'il vivait encore dans ce monde, mais pas après sa mort. Vous pourriez dire que le fait de ne pas provoquer l'accouplement après sa mort était un désavantage pour Moshé, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, leur rédemption est venue de l'aspect de Yovel, le Jubilé, qui est Binah. Tous les 600 000 personnes de la génération de la sauvagerie venaient du monde surnaturel, Binah. A l'image de Binah, ils ont voyagé à travers le désert et aucun d'entre eux n'est entré en terre sainte. Seuls les enfants nés de la génération du désert sont entrés en terre sainte, comme il se doit, car ils appartenaient à l'achèvement de la lune, qui est le principe féminin. Ils sont entrés dans la terre et ont mangé de ses fruits. Par conséquent, tous les travailleurs de la terre, tous ceux qui ont cultivé et cultivé la terre, appartiennent à l'achèvement de la lune. 154. Moshé s'est accouplé avec la lune. C'est-à-dire que Mosh a provoqué l'accouplement de Zahirampin avec la lune alors qu'il était encore enfermé dans un corps dans ce monde. Il avait un contrôle total sur elle, car il était considéré comme un... C'est-à-dire que Mosh a provoqué l'accouplement de Zahirampin avec la lune. Au revoir.